L'histoire de la pelle, pas de problème. Alors la pelle a été inventée à l'époque de la préhistoire. A l'époque, on utilisait des bois et... Ah la pelleteuse ! Ouais bon c'est bon, c'est quasiment pareil. Du coup on remonte juste après la préhistoire en 1839 où est créée la pelle à vapeur Otis, la première pelleteuse au monde. En plus d'avoir la particularité de me faire peur, elle est également commandée par câble. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce type de pelleteuse qui a été utilisé pour la création du canal de Panama. Bon personnellement, je sais pas comme ils ont fait beaucoup de sous l'eau, mais ils l'ont fait. Enfin je crois. En 1897, la société Kilgore Machinico Point dépose le prevet pour une nouvelle pelle, toujours à vapeur, mais qui est cette fois entièrement commandée par un système hydraulique. En gros ça veut dire que comme les rivières, les marées, les poissons les propulser par l'eau. On peut également noter que, à l'instar de notre entrée précédente, celle-ci est montée sur rail, ce qui est très pratique pour se déplacer où on veut d'un point A, un point B, à condition que le point A et le point B ne changent jamais d'endroit. Bon évidemment, on sait tous ce qu'il s'est passé en 1925. Bien entendu, c'est l'apparition des Bucirus 120B. Des pelles beaucoup moins imposantes sur chenilles qui ont énormément été utilisées pendant la deuxième guerre internationale, notamment pour creuser les tranchées et reconstruire après les dégâts. D'ailleurs, petit bonus pour ce modèle, c'est la première pelleteuse capable de faire des rotations à 360 degrés Celsius au lieu de devoir faire deux fois demi-tour en son centre. Ce qui est un énorme avantage puisque désormais, elle peut se gratter le dos elle-même. Ah bah non, attends. En 1951, un monsieur qui s'appelait Georges Bataille était le patron des ateliers de Pauquelin. Un jour, Monsieur Combat se rendit brillamment compte qu'une machine irait plus vite que des ouvriers. Alors, vu que les pelleteuses étaient son cheval de bataille, en assemblant quelques bouts de métal, il créa la TU, la première pelle hydraulique expérimentant la haute pression, un peu comme moi à la fin du mois. Cependant, Monsieur Gare changea son fusil d'épaule par rapport au modèle précédent, car celui-ci est tracté par un tracteur ou un camion pour qu'il soit entraîné par la force. En tout cas, Monsieur Affrontement a changé le monde des pelleteuses et le monde agricole avant qu'il ne passe l'arme à gauche. Grand respect à lui. Quelques années dans le futur proche du vieux passé, en 1954, DEMA crée la première pelleteuse hydraulique montée sur pneus et capable d'effectuer des rotations complètes sur elle-même. Bon, la pelle qui tourne, ça avait déjà été inventé, pas de chance. 29 ans, ça s'est joué à pas grand-chose. En 1970, Caterpillar commercialise sa première pelleteuse hydraulique, la S-225. Cette pelleteuse est une évolution majeure pour l'époque, puisqu'elle se rapproche énormément des pelleteuses plus modernes. Cette machine est plus puissante, plus confortable, 19 tonnes, c'est déjà un bon gros bébé. De nos jours, un des modèles utilisés est le Caterpillar 36 tonnes, qui est une grande avancée technologique par rapport à l'entrée précédente. Celle-ci est beaucoup plus puissante et équipée de gadgets dernier cri comme une caméra, un écran tactile et un GPS qui permet de localiser facilement les toilettes de chantier. Voilà pour l'histoire de la pelleteuse. Alors, je sais pas vous, mais moi je pense que dans le futur, il y aura des pelleteuses volantes et laser qui pourront aller dans l'espace. Sur ce, je vous laisse, j'ai enfin retrouvé mon chemin pour aller aux toilettes. J'ai enfin retrouvé mon chemin pour aller au même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada